bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui je suis très très heureuse de vous accueillir aujourd'hui accompagnée de ma petite lila aujourd'hui surnommée lily du coup qui a voulu et j'en suis ravie venir avec moi pour le live cet après-midi c'est un live un peu particulier aujourd'hui vous l'avez vu dans mes publications je fête aujourd'hui mais un an de live voilà donc je suis très 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 contente je vous souhaite la bienvenue bienvenue à toutes celles et ceux qui ont l'habitude d'être là chaque semaine le mercredi à 14 heures bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent aujourd'hui j'espère que vous passerez un bon moment je suis harmonie marais je suis démonstratrice chez stampin up et donc voilà chaque semaine je vous propose de me retrouver le mercredi à 14 heures pour un live créatif et l'eau ça y est je vous vois arriver coucou nathalie les nathalie coucou emilie marianne merci nathalie c'est gentil bonjour séverine coucou laetitia et loani coucou carine comment ça va super je sens que le live s'annonce sympathique aujourd'hui merci sandrine c'est sympa coucou evelyne et oui voilà un an de live chaque semaine depuis un an je vous retrouve le mercredi à 14 heures fidèle au poste et c'est incroyable j'ai même moi j'ai du mal à réaliser c'est vraiment super coucou aurore coucou muriel et l'eau maroutine salut les filles bonjour isabelle et l'onadine c'est génial vous êtes super nombreuses en plus c'est top 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 donc voilà aujourd'hui je suis accompagné de ma fille lila qui a 11 ans et qui va suivre le live avec nous et qui a même préparé ses papiers pour réaliser la carte elle aussi donc je suis trop contente et le laurence bonjour martine c'est cilia valérie bienvenue bienvenue je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui des petites nouvelles du coup alors je sais pas coucou rachel je suis désolé ainsi je rate certains de vos commentaires c'est ça défile pas mal alors alors bonjour éloïse premier live bah écoutez bienvenue j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous vous allez voir en général il ya une bonne ambiance sur les lives n'hésitez pas à regarder les commentaires vous allez voir il ya des petites coquines et locati comment ça t'arrivait pas de connecter bonjour laurence viviane francine ou là là ça va trop vite et toi nathalie ça fait un an que tu as découvert le scrap ah bah écoute génial joyeux anniversaire du coup on partage ça ensemble c'est top j'adore l'idée coucou mélanie à super catherine génial non j'ai bloqué personne pas du tout coucou muriel ah mais super alors la caméra elle est la moche assez voilà c'est pas facile c'est aussi mon premier live pour moi nadine et bien bienvenue j'espère que vous allez passer un bon moment vous aussi les petites coquines qui sont avec aude oui oui entre autres oui oui on a on a des chipis qui nous suivent toutes les deux et et qui sont des vrais chipis et qui en général mettent bien l'ambiance il n'y a pas de souci merci annie c'est gentil bon alors plein plein de choses cette semaine coucou dominique bonjour karine et localie voilà m'envoyez pas je fais un gros gros bisous à tout le monde sinon je vais pas je risque d'en rater quelques-unes et je suis vraiment désolé je ne voudrais pas vous rater ne le prenez pas mal bonjour et jeanne bienvenue première fois aussi pour vous c'est top bonjour anita même pas vrai on est des anges à ça y est les chipis se réveillent c'est parti en replay françoise il ya pas de souci vous le savez donc pour celles et ceux qui me retrouvent aujourd'hui pour la première fois à la fin de chacun de mes lives vous retrouverez sur mon blog sur ma chaîne youtube le replay de ce live d'accord donc pas d'inquiétude est également sur mon blog vous trouverez la fiche technique les photos la liste du matériel utilisé donc tout ce qu'il faut pour pouvoir faire et refaire le projet sans aucun souci n'hésitez pas à y aller plein d'infos sur le blog voilà toutes les infos dont vous aurez besoin vous les trouverez sur le blog harmonie scrap point fr de toute façon vous avez tous les liens en haut de la vidéo tous les liens dont vous aurez besoin voilà j'ai pas le temps de voir tous vos commentaires les filles du coup hello coco coucou lila alors monique à la fin de ses lives elle chante non 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 c'est faux je ne chante pas à la fin de mes lives non non les chipis voudraient que je chante nuance faut que j'aide les filles à te faire chanter ah d'accord bien sûr pourquoi pas bonjour aurore coucou ça va ma belle hello nati ça va premier live dans ma nouvelle scraproom ma routine géniale alors bien passons aux choses sérieuses quand même plein de petites choses la première vous le savez on vous en a déjà parlé avec aude on vous propose chacune une façon différente de d'utiliser le kit pepper pumpkin qui est sorti hier qui est vraiment très sympa et qui évidemment est largement adaptable à plein d'occasions ne vous inquiétez pas donc il est encore temps de vous le procurer bien sûr il est jusqu'à rupture de stock donc ne tardez pas trop donc moi je vous propose un rendez vous en zoom le 20 bah j'ai perdu la date 21 ou 22 avril le 22 avril à 18h30 un zoom pour simplement partager un petit moment convivial et en fait je suis un petit peu joueuse donc je vous ai proposé vous commandé le kit donc sur ma boutique et sur celle de haude donc le projet en ce qui me concerne il n'y a pas de projet particulier le côté fun c'est vous le recevez mais vous ne l'ouvrez pas et en fait je vous propose que moi aussi un j'ouvrirai aussi mon kit en même temps que vous au moment du zoom donc on découvrira en fait tout le contenu de ce kit ensemble et puis on montra les cartes ensemble et puis on pourra aussi s'amuser à les adapter à utiliser d'autres tampons d'autres embellissements de ce qu'on a déjà dans nos wrap room par exemple voilà le but c'est vraiment partager ce moment ensemble de se rencontrer virtuellement même et puis de partager un moment sympa rigolo voilà autour de ce kit quant à haude elle vous proposera le 21 mai un live avec un projet détourné donc des cartes qui sont proposés elle vous proposera de réaliser avec elle un mini album avec ce kit donc voilà vous n'avez plus qu'à aller sur nos boutiques respectives pour acheter le kit pepper pumpkin pour partager ces deux moments créatifs avec nous si ça vous dit voilà je vois que lily est très très sollicité pour me faire chanter et bien non je ne chanterai pas en même temps pour chanter oui je suis sûr que haude a beaucoup chanté aussi c'est un vrai bonheur pour elle vous êtes vraiment des chipis les filles c'est pas du rhodoïde dudou eh ben non c'est pas du rhodoïde nati tu veux les paroles joyeux anniversaire oh non merci ça va aller eh ben on a même maman qui en live dites donc alors donc autre chose le catalogue annuel qui sort bientôt le 4 mai donc nous sommes en plein dans les envois si certaines parmi vous ne font pas partie de mes clients et souhaite le recevoir je vous invite à vous rendre sur mon blog pareil harmonyscrap.fr pour remplir le formulaire pour le recevoir ok pour fêter la sortie de ce catalogue annuel je vous propose de me retrouver les 8 et 9 mai sur le groupe privé dédié donc portes ouvertes virtuelles by harmonyscrap 8 et 9 mai pour découvrir ensemble le contenu de ce catalogue mais aussi plein de projets des tutos des surprises aussi mais je vais pas tout vous dévoiler maintenant donc n'hésitez pas à demander votre adhésion à ce groupe virtuel sur ma page facebook harmonyscrap vous avez vu je vous avais dit il ya plein plein d'infos aujourd'hui ensuite l'autre chose c'est que il y a toujours les fins de série donc sur la boutique qui sont disponibles voilà autre chose encore également on vient de le dire en début de live ont fait mais un an de live aujourd'hui lily sourit d'imamina donc eh bien un anniversaire ça se fait j'avais envie cette fois de vous faire plaisir et de vous faire un petit cadeau donc pour toutes les personnes qui passeront une commande cette semaine donc entre le 12 et le 18 avril sur ma boutique eh bien je vous offrirai le lot de papier des fleurs pour chaque saison voilà voilà c'est la petite surprise du jour j'espère que ça vous plaira merci natti c'est gentil bonjour véronique bienvenue je crois que c'est la première fois que je vous vois alors je vois une partie des commentaires qui défilent du coup mais j'arrive pas à tout lire en même temps ne vous inquiétez pas je vous promets je lirai tout 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 à la fin du live ok en tout cas je vous remercie beaucoup de rien laetitia avec plaisir la commande du kit ça compte ou pas oui ça compte oui les papiers sont très sympas je vais vous les montrer un petit peu plus en détail là tout à l'heure au moins choupinette fait un petit sourire alors eh bien on est quand même là aujourd'hui pour se retrouver pour un live créatif on est bien d'accord donc aujourd'hui nous allons réaliser donc une carte z qui vous la connaissez pratiquement probablement toutes voilà mais j'ai aussi des débutantes qui ne savent pas et puis passer aussi voilà la possibilité de partager un moment sympa donc je vous la remontre hop donc c'est vrai qu'avec ma luminosité c'est un petit peu compliqué voilà c'est très très clair mais je suis sûr que vous allez réussir à voir coucou sabine bienvenue moi je veux bien entendre harmonie chanter non 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 pas question je ne chanterai pas alors eh bien je vous propose de retourner ma caméra et puis quand même qu'on se mette à travailler c'est parti voilà alors voici la carte donc bonjour flo oui oui lily va scraper elle a préparé tous ses papiers il n'y a pas de souci bien j'y n'y potier une première pour vous bienvenue j'espère que vous passerez un bon moment je suis ravie de vous accueillir donc la carte z se présente comme ceci voilà vous allez voir est très simple vous avez vu ce petit chien j'adore 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 donc voilà c'est cette carte que nous allons réaliser aujourd'hui ensemble vous allez voir c'est très très simple je vous parlais du papier des fleurs pour chaque saison voilà comment se présente donc ce papier alors vous voyez j'ai les mesures ici là c'est pour la carte après mais je les laisse comme ça ça va le faire alors j'essaie de suivre mais je me concentre un peu sur la route nati t'es au volant ça c'est pas raisonnable du tout c'est pas bien alors donc des fleurs pour chaque saison voilà c'est tous ces papiers là qui seront dans le paquet mais également voilà recto verso beaucoup beaucoup de motifs sur ce papier donc n'hésitez pas vous avez jusqu'à dimanche midi pour passer votre commande si vous voulez recevoir donc ce papier alors c'est parti donc cette carte je l'ai réalisé donc vous savez avec la collection joyeux compagnons malheureusement ce papier a été victime de son succès donc il n'est plus disponible en revanche les sets de tampons et de poinçons avec ce magnifique petit chien mais également les petits chats sont toujours disponibles donc il n'y a pas de soucis voilà et aujourd'hui je vais travailler avec la collection été des glaces qui est assez sympa j'ai travaillé avec pour la crop aussi ce week-end et du coup voilà j'avais envie d'en faire une petite carte et je suis sûre qu'on va faire un truc très sympa hop donc cette fameuse collection regardez voilà ça ce sont les papiers design très très sympa coloré en plus moi j'ai du soleil aujourd'hui donc ça donne envie de vacances ça fait du bien au moral voilà et bien sûr hop non non sandrine tu vas voir on va forcément avoir besoin de toi j'en suis convaincue ma belle nous avons ici les tampons et la perfo donc pour faire des super glaces voilà voilà hop allez c'est parti on y va on démarre donc vous avez vu la publication j'ai fait des petites modifications de quelques millimètres hop mais vraiment rien de conséquent ne vous inquiétez pas bonjour sandrine bienvenue n'hésitez pas à inviter des amis à vous si vous voulez pour partager ce live avec nous cet après midi allez c'est parti je prends mon coupe papier et on essaye de se concentrer alors alors une base de cartes donc le papier unis donc que vous voyez ici 21 par 14 85 ok donc une base de cartes toute simple basique ok sur laquelle nous allons venir faire deux plis simplement on y va vous êtes prêtes bonjour annette bienvenue 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 alors on y va c'est bon vous êtes prêtes c'est parti donc on prend notre base de papier et on vient faire un premier pli à 5,25 cm hop c'est parti oui ça y est t'as vu air commence à se moquer de moi on va en entendre parler on n'a pas fini 5,25 cm et le deuxième pli qui n'est autre qu'à 10,5 cm c'est à dire la moitié de cette fameuse base de cartes 5,25 cm dix et demi 5,25 cm c'est juste la moitié de la moitié de la feuille un quart ok ça marche bien pour la base de cartes en fait c'est tout il n'y a rien d'autre à faire un pli à 5,25 cm et un pli à 10 et demi ouais je crois que c'est mort donc je plie ma carte au centre déjà je marque le pli avec mon plioir voilà et en fait je viens rabattre à l'opposé le pli que nous avons fait à 5,25 cm voilà hop Muriel ça suffit et Muriel qui a décidé de compter mais hop et ben on n'est pas au bout à mon avis t'as intérêt de noter Mumu hein voilà on a déjà la première partie de notre carte voilà je vous montre comment vous devez la plier et Lili c'est parfait bien ensuite il vous fallait un autre morceau de papier uni pour faire la bande ici la partie Z en fait hein tout simplement d'accord donc ici je suis partie moi sur du papier blanc une bande de papier uni de vous l'avez là 21 par 3 cm 21 par 3 cm ok ici bien sûr nous allons marquer des plis d'accord pareil deux plis et en fait ce ne sont d'autre que les mêmes plis que pour la base de cartes donc 5,25 et 10 et demi si trop de hop une chanson non non mais non mais maintenant ils me font du chantage mais on aura tout vu dit donc 5,25 et 10,5 pour les plis de la bande de papier unique qui mesure 21 par 3 cm ça fait partie des quelques petites modifications que j'ai faites mais j'avais dû vous donner à la base un morceau de papier un petit peu plus long donc vous avez juste à le réduire de 6 mm donc vraiment rien de conséquent, ne vous inquiétez pas voilà, nous avons fait les plis sur notre bande de papier je l'appuie dans le bon sens pour vous montrer voilà comment votre bande doit se présenter ok, vous voyez, là c'est ma bande noire ici donc on la plie comme ceci le signe de fabrique de ce duo il faut bien se distinguer et hop et hop alors, qu'est-ce qu'elles me mettent ? oui mais le scrap c'est facile pour vous alors on vous corse un peu les choses bah oui, bien sûr bien sûr, bien sûr elles sont marrantes bien ensuite nous allons je vais vous redonner les autres mesures vous me perturbez avec toutes vos bêtises là, ça y est il vous fallait un morceau de papier uni la couleur de votre choix qui mesure 11,4 par 8,2 c'est cette mesure-là à l'écran 11,4 par 8,2 aujourd'hui j'ai décidé de prendre du blanc mais sur l'original j'avais pris du noir 11,4 par 11,4 par 8,2 tout simplement c'est compliqué de rester concentré, t'es marrant toi donc c'est le morceau qui viendra ici attention, on ne colle rien pour l'instant ok ? ensuite 2 autres morceaux de papier uni en l'occurrence du papier blanc d'accord ? pour tout simplement écrire votre petit mot au ou à la destinataire de votre carte bien sûr 14,3 par 10 cm donc là c'est le papier blanc qui est indiqué ici 14,3 par 10 cm et il vous en faut 2 sur ma carte je l'ai mis un à l'intérieur et un à l'arrière ok ? ça c'est calé aussi Sandrine ça suffit on arrête de se moquer de moi alors ensuite ensuite zoom je reprends le reste il nous faut du papier design vous vous en doutez bien pour non je ne me déconcentre pas toute seule pour décorer notre carte bien les mesures du papier design vous les avez ici à l'écran hop juste là ok ? bien alors il va suffire d'assembler tout ça maintenant elle va nous virer mais non je ne vais pas vous virer mes chipis vous êtes trop mignonne enfin je prends ma bande de papier dans un premier temps Laurence ouais il faut être sacrément focus en fait il faut sacrément être préparé en amont pour éviter le plus possible de faire des boulettes mais même comme ça on n'est pas à l'abri d'en faire et oui je vous aime pour la décoration de cette bande de papier il vous faut le morceau de papier design qui mesure 20,5 par 2,5 en fait tout simplement on retire 0,5 mm à notre papier de matage ok ? donc 20,5 par 2,5 et on vient le coller sur cette bande de papier oh ma Lily tu n'as pas de colle pardon ma chérie tiens tiens allez c'est parti je viens coller donc la bande de papier design qui mesure 20,5 par 2,5 sur mon papier de matage et dire que demain elles seront chez moi oui et ben bon courage parce que du coup je ne pourrais pas t'aider vu que je serai probablement en zoom demain matin ben ça va être compliqué j'essaierai de mettre les deux en même temps je viendrai de soutenir là voilà on s'assure que ce soit bien collé et on redonne tranquillement le pli hop à notre papier on s'assure que tout soit bien aligné et on aide délicatement délicatement pardon j'en oublie des syllabes ne ris pas même Lily se moque je suis perdue et désespérée là ça y est voilà donc là on a notre bande qui est prête ok on se la met de côté pour l'instant on viendra la coller ensuite tu l'as mise à l'envers ma chérie comme ça ouais c'est ça alors comme ça regarde le pli vers toi non vers toi comme ça celui-là il vient vers toi on va y arriver là alors j'ai prévu 5 projets vous me faites pas un 50-50 la vache ça va faire beaucoup le 50-50 là non ma petite maroutine c'est pas avec vous le zoom demain le 21 avril le 22 avril ça sera avec vous qu'est-ce qu'il y a Malie ? rien donne rien rien ah bon d'accord alors on continue bien ici on va venir décorer notre carte pour cela il vous faut deux morceaux de papier design qui mesure 14,4 par 4,7 14,4 par 4,7 n'oubliez pas que vous avez les mesures du papier design ici il vous en faut une ici enfin un c'est mieux ici et un autre ici pour l'intérieur ok donc là rien de compliqué on vient coller tout de suite ce papier design ici voilà on se trompe pas de sens et on vient le coller le second pareil à l'intérieur hop voilà voilà vous pouvez choisir de mettre les mêmes papiers ou alterner vous faites vraiment comme vous voulez avec ce que vous avez et ce qui vous plaît voilà ok ça c'est bon je vais enlever mes post-it de bici pour pas que ça vous perturbe je récupère ma bande quand même quand même voilà ça commence à se profiler bien maintenant je vais prendre donc mon morceau de papier blond ici celui qui va me servir ici à faire un tamponnage et à l'arrière à décorer et à écrire et à écrire mon petit mot surtout alors j'ai envie d'utiliser hop ce tampon là qui vient lui du set de tampons tu es formidable il y a vraiment des tamponnages qui sont super sympas du coup ça va être une carte pétillante gai voilà je trouvais que ça c'était pas mal pour ce live j'avais envie de couleurs de peps de gaieté et du coup et ben voilà avec cette collection avec ces tampons des petites étoiles ou des petites pépites et tout vous allez voir ça va être super sympa je suis sûre donc je vais venir tamponner hop ici il pipipora tout un exploit alors c'est pas pour moi mais je vais l'envoyer je sais à qui déjà voilà je viens tamponner avec mon encre horizon de brouillère parce que c'est une couleur qui fait partie de la collection voilà ce petit message il va être dévoilé en fait à l'ouverture de la carte hop elles arrêtent pas elles arrêtent pas non je ne veux pas chanter il va pleuvoir si je chante je vous promets alors pour coordonner tout ça je vais ajouter un grand bravo dans le bon sens c'est quand même mieux qui lui qui vient d'un autre set de tampons qui est dans le catalogue annuel encore voici une carte avec plein de beaux messages et j'ai ah si il est là j'allais me dire je me suis trompée de set mais non il est là voilà il y a vraiment plein plein de messages dans ce set de tampons j'adore donc un grand bravo et lui je vais le tamponner en bas à droite parce que vous voyez ici après j'aurai ma bande mais du coup il pourra se voir quand la carte sera fermée donc je viens le tamponner avec du BD Bermude parce que c'est encore une couleur qui fait partie de la collection voilà et je viens donc le tamponner ici juste en bas voilà ça va être super sympa vous allez voir ensuite je vais disperser un petit peu de couleurs hop et du coup je vais prendre cette fois les petites pépites là qui sont dans le et bien tout simplement dans le set de tampons des glaces hop regardez ici là voilà j'aurais pu prendre celle-là mais je vais prendre les petites rondes voilà et du coup je vais faire des petites touches de couleurs hop je vais prendre mon piscine parti le pétale rose voilà et voilà ça va ? vous arrivez à suivre ? bon là c'est un petit peu de la déco mais en gros le montage il est fait il est hyper simple donc pas d'inquiétude je viens tamponner dans mon piscine parti je libère un petit peu d'encre et en fait je viens tout simplement en disperser un petit peu partout sur ma carte hop voilà je vais mettre un petit peu d'horizon de bruyère aussi bonjour Daniel bienvenue voilà on estompe un petit peu il y en a des voix là Cathy ça suffit les hop les voilà les ok oui j'ai plein de tics ça suffit on arrête de se moquer c'est pas gentil un petit peu là et du coup un petit peu de pétales roses je vous quitte rendez-vous bientôt mais il plaît bien sûr Flo il n'y a pas de soucis à bientôt allez un petit peu de rose hop un peu partout vous voyez que ça donne cet effet guet pétillant sur la carte voilà on peut y aller en plusieurs intentions hop allez je vais en remettre un petit peu là on tourne un peu là voilà ça suffira pour l'instant je vais refermer mes encres avant de m'en mettre partout oui c'est les confettis pour l'anniversaire Muriel c'est ça j'ai pas de bougies à souffler mais c'est pas grave je le fais avec vous je suis contente allez je referme ça rapidement parce que je me connais je suis capable de m'en mettre partout et de mettre les mains dedans alors bon youpla maintenant je viens coller cette carte à l'intérieur puisque de toute façon comme il y aura la bande qui va être collée ça va être compliqué d'écrire dessus donc ça je peux venir le coller nickel là après on va venir coller notre bande ici qui viendra là hop et là voilà ça se précisera comme ceci je vais juste faire un petit peu de déco donc pour ce papier blanc qui va venir à l'arrière et pour cela je vais tout simplement utiliser donc le set de tampons des glaces toujours et je vais carrément tamponner une glace parce que du coup on a tout ce qu'il faut oui ma colle et j'en ai pas encore plein les doigts mais par contre elle va sécher si je la ferme pas voilà quelle bonne scrappeuse nous faisons bonjour Corine pardon bienvenue bienvenue allez je viens tamponner mon cornet de glace comme ceci donc une première fois ensuite on a même vous voyez les nervures en fait du du cornet tout comme un vrai voilà vous allez voir ça rend super bien vous voyez c'est top ça fait un vrai on a vraiment l'impression que c'est c'est un vrai cornet et la boule hop je vais la faire en piscine partie youpla on a pas encore eu elles vont finir par m'écrire une chanson à force allez la boule de glace voilà nickel et je vais lui mettre par dessus les fameux petits confettis dont on parlait tout à l'heure mais ceux là ils ne sont pas ronds voilà je les laisse ton sur ton avec le piscine partie j'en mets un petit peu partout et voilà très simple parce que je veux quand même avoir de la place pour écrire à la destinataire hop donc je retourne je viens coller ici vous voyez ça va égayer tout simplement l'arrière de ma carte et donc je viens coller c'est parti voilà yes lili elle avance super bien hop après maintenant je m'inquiète pas ma chérie et voilà bien maintenant que ça c'est fait on va pouvoir venir coller notre bande de papier pour que ce soit le plus propre possible je vous propose de venir faire une marque depuis le bas à droite vers le haut à 2,5 cm d'accord ici on va faire de même ici pardon hop ici donc depuis ici vers le haut on va calculer 2,5 cm simplement pour pouvoir poser la bande correctement Cathy il n'y a pas de soucis Lila va vous montrer votre carte aussi sa carte aussi il n'y a pas de soucis avec plaisir alors 2,5 depuis le bas à droite vers le haut de la carte hop et je viens faire pareil ici c'est simplement pour se faire un petit guide pour poser notre bande de papier correctement voilà on n'oubliera pas de les passer si jamais elle est encore visible oui oui je vous promets les filles Lili va vous montrer sa carte après il n'y a pas de problème il faut juste qu'elle refasse sa petite bande de papier parce qu'elle a eu un petit soucis hop d'ailleurs c'est ce qu'elle est en train de faire donc il faut juste lui donner le temps de terminer alors je viens positionner donc la partie droite de ma bande sur l'intérieur ici de ma carte voilà étant donné que je me suis fait ma petite marque ici pas de soucis pour le positionner on vient bien au bord voilà j'espère que je ne vous ai pas perdu et que tout va bien pour votre réalisation de carte 2,5 2,5 depuis le bas vers le haut c'est gentil Cathy merci ma belle hop alors je m'assure que ça tienne bien voilà et je vais venir faire pareil ici pour coller le reste pour vous aider ici vous savez que ce panneau là fait en tout 5,25 cm pour vous rassurer pour être sûr de savoir où bien positionner votre col ou votre double face n'est-ce pas je vous invite hop à retourner et à pareil vous faire une petite marque vous voyez allez on se cale à 5 cm voilà et on sait que on a toute cette partie là où on peut mettre notre col ou notre double face c'est vraiment je rentre vraiment dans le détail ok voilà donc je viens apposer ma col ou mon double face et comme ça je suis sûre que ça ne va pas déborder et là je viens me mettre juste au dessus de ma marque bien au bord de la carte voilà donc on la manipule tranquillement on s'assure que ce soit bien droit bord à bord hop et du coup ça va être nickel voilà vous avez vu voilà ce que vous allez obtenir lorsque votre bande de papier sera collée ça marche pour vous c'est nickel ensuite il nous reste vous le savez la partie à venir faire ici donc je vous rappelle la mesure de ce papier c'est le 11,4 par 8,2 et ici j'ai mis deux morceaux de papier ce ne sont pas qu'un morceau c'est deux morceaux donc ça c'est pareil je vous ai marqué les mesures il s'agit là de deux morceaux de 7,7 par 5,5 cm après si vous voulez mettre un seul morceau de papier uni ici aucun problème d'accord donc là il s'agit simplement de venir les coller sur ce morceau de papier voilà ici et là rien de compliqué encore une fois as-tu une astuce harmonique pour un niveau que ça ne fasse pas moche bah écoute Laetitia à part travailler tranquillement le papier et bien utiliser le plioir tout en douceur il faut y aller délicatement en fait avec le papier il faut lui faire prendre le pli tout doucement tranquillement sans trop forcer ok parce que du coup là bon le pli moi ça a l'air d'aller à peu près il faut vraiment manipuler le papier avec délicatesse pour qu'en fait les fibres à l'endroit où on plie les fibres soient cassées mais pas complètement arrachées d'accord j'espère que ça va t'aider ma belle voilà hop nickel ça c'est bon ensuite prochaine étape là je prends mon double face je vais venir mettre un petit peu de ruban autour je profite d'utiliser ce magnifique ruban qui à mon grand désespoir va disparaître vous savez c'est celui que j'utilise assez régulièrement et que souvent je colorise aussi avec les blends parce qu'il est argenté et blanc du coup on peut l'adapter maintes et maintes fois dans plein de styles différents mais là aujourd'hui je vais le laisser blanc je mets un petit peu je mets un petit peu de double face ici au centre comme ça ça cachera la démarcation de mes papiers hop vous êtes vraiment des chipies les filles je vous jure que vous êtes des vrais chipies aïe 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 voilà je prends mon touche à tout pour retirer alors avant je vais prendre ça voilà ça du coup comme ça le double face ne va pas rester collé à ma feuille je retire ma bande et je vais pouvoir coller mon ruban je le centre voilà et je viens rabattre l'arrière je vais couper l'excédent pour que ça soit plus joli on y va on y va non mais tu rigoles tu rigoles on en reparlera fais gaffe parce qu'en même temps elles vont aller voir tes lives là et puis elles vont tous les compter ou elles vont te faire le calcul demain tu vas voir ok j'en étais où là donc ça ça viendra ici j'ai préparé à l'avance un petit nœud dans le même ruban pour venir décorer hop donc ça va venir se mettre ici je vais prendre mes glou dots et j'ai utilisé la super perfo pour créer une glace géante avec 3 boules bah oui parce qu'on est gourmande ou on ne l'est pas que je vais venir positionner ici donc je prends mes dots tu vas voir demain tu vas voir ça va être la battle des hop hop mes glou dots je viens coller mon ruban voilà avec des pourcentages de hop on n'a pas fini là je vais plus oser le dire maintenant et je viens le poser ici nickel voilà oh j'ai perdu ma glace elle est là évidemment j'avais déjà mis mes dimensionnels à l'arrière comme ceci et je viens ici le mettre en 3D juste sous mon ruban là ça c'est fait maintenant je vais venir le coller ici là vous choisissez si vous voulez qu'il aille tout en bas ou tout en haut ou que votre bande dépasse ou pas là vous faites vraiment plaisir vous le posez où vous voulez faites juste attention de ne pas aller mettre de la colle dans le vide hein et de bien en mettre là où vous allez le poser sur le panneau voilà un petit peu là pour être sûr vers toi le pli comme ça ok tiens ma chérie et voilà je vais le mettre ici comme ceci c'est parfait on va finir par l'avoir la chanson yes voilà du coup en mettant ce petit panneau à l'avant le message à l'intérieur il est caché il y a juste le petit ici mais c'est tout et du coup le super message énorme à l'intérieur et bien il est dévoilé à l'ouverture seulement la petite touche finale quand même je vais mettre je vais mettre des petites paillettes sur le devant vous les connaissez les petites paillettes ça fait partie de la collection été déglace voilà des toutes petites paillettes colorées que vous pouvez utiliser pour faire des cartes shakers ou pour décorer voilà en disposant ponctuellement sur vos créations et du coup pour cela je vais prendre mon mastic de mon touche à tout pour pouvoir attraper ma petite paillette comme ceci et là je vais utiliser ma colle de précision du coup parce que l'embout est très très fin voilà du coup je vais mettre juste un point de colle très légèrement voilà coucou Fatie merci Sylvie c'est gentil et je viens déposer quelques petites paillettes colorées sur l'avant de ma carte voilà on reste dans les mêmes tons les couleurs sont adaptées voilà hop ça se balade un peu ah bah je l'ai perdue elle est là viens ici toi du coup je vais remettre c'est bon et une petite paillette ici ouais je vais remettre un peu de colle parce que du coup comme elle s'est sauvée c'est quoi ce nouveau truc quel nouveau truc ma Cathy si tu parles du touche à tout c'est un outil tu sais tu dois l'avoir celui là avec une pointe ici avec une petite palette et avec la partie mastic pour pouvoir comme ici attraper plus facilement les petits sequins ou les petites paillettes comme celle que je suis en train d'utiliser parce que du coup c'est très fin rien ne manque tout est beau même les hop merci Daniel c'est gentil allez j'en mets encore une petite rouge ici pour une petite pointe supplémentaire toute discrète mais quand même et voilà bisous maman et les Cathy la colle de précision c'est une colle liquide toute simple avec un embout très très fin qui facilite le collage des petits éléments comme les sequins c'est bon là donne attendez excusez-moi voilà comme ça et comme ça et on colle là voilà voilà ça y est ma carte est terminée donc on a les deux versions complètement différentes allez je vous les montre là avant de retourner ma caméra donc ici et bien les avec les petits chiens les joyeux compagnons et puis à droite avec la collection donc été des glaces qui sont vraiment très pétillants et colorés et ça j'adore voilà j'espère que ça vous plaît allez je reviens vers vous coucou et voilà nous arrivons au terme de ce live bah écoutez K-Live trop sympa je suis tellement contente d'avoir participé enfin d'avoir pu vivre ce moment avec vous je suis contente Séverine merci beaucoup j'espère que voilà j'espère que cette carte toute simple vous a plu que vous avez passé un bon moment avec moi que vous vous êtes amusé que vous avez appris des choses merci Aude c'est gentil je suis vraiment très très contente coucou Fabienne je vous avais pas vu hello Martine ça a l'air de vous plaire ouais super je suis trop contente bah écoutez surtout n'hésitez pas si vous réalisez à votre tour cette carte n'hésitez pas à la publier avec le hashtag Harmony Scrap comme ça je suis notifiée et puis je peux moi aussi profiter de vos belles créations je suis sûre qu'il y en a plein qui vont être superbes quels que soient les thèmes quels que soient le papier que vous allez utiliser vraiment je serai très très contente de pouvoir les voir j'espère que vous avez passé un bon moment si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur les infos du début sur la création de la carte peu importe n'hésitez pas à me contacter je vous répondrai avec grand plaisir dès que possible et puis en attendant vous pouvez aller faire un tour sur mon blog harmonyscra.fr où là vous retrouvez un maximum d'infos et donc n'oubliez pas les Kick Paper Pumpkin sur ma boutique et sur celle de Aude pour un live tout simple de partage le 22 avril avec moi en zoom et le 21 mai en live avec Aude pour un mini album voilà voilà oh là là il y a plein de plein 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 de guerre partout merci Jocelyne ah c'est top merci beaucoup c'est vraiment un vrai bonheur d'être avec vous chaque semaine c'est magnifique c'est vraiment non non maman arrête pas question Lili tu viens dire au revoir moi chérie allez viens au revoir tout le monde merci pour tout merci pour votre bonne humeur pour vos sourires vos commentaires vos messages vous êtes vraiment adorables merci beaucoup et du coup je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un prochain live et pour plein d'autres après j'espère ça marche merci beaucoup gros gros bisous tu fais au revoir Lili au revoir merci pour votre soutien